Bonjour, la stigmatisation jusqu'à la tombe, ce titre barre tristement la une de Réumi Quotidien qui se penche principalement sur le refus d'enterrement de personnes mortes de COVID-19. Le journal du groupe Promo Consulting estime ainsi que la douloureuse expérience de la pandémie du coronavirus a permis de montrer un visage hideux de notre société, souvent maquillée sous le label de la teranga vantée un peu partout à travers le monde. Les personnes atteintes de cette maladie causée par un virus sont stigmatisées jusqu'à la tombe, même morts, on les fuit. Et ce n'est pas tout, des gens osent manifester pour qu'ils ne soient pas enterrés dans les cimetières de leur localité. Cela s'est passé au moins à deux reprises cette semaine, la première à Malika et la seconde fois à Djamagensikap Mbao, souligne Réumi, qui renseigne que ces individus se sont opposés à l'enterrement de ces malades décédés de la COVID-19 et se sont permis de saccager des voitures de sapeurs-pompiers et d'en blesser. Leur place est la prison et pour longtemps plaide Hassan Samb. Et ceci est en train de se réaliser, semble dire l'AS qui nous apprend que la police a arrêté quatre des instigateurs suite au saccage d'ambulance pour s'opposer à l'animation de personnes mortes de COVID-19 à Djamagens. Dans ce journal, Al-Hassan Sall, gouverneur de Dakar, estime que cela n'est pas sénégalais, cela n'est pas musulman, ajoute-t-il. Et le porte-parole de la famille du défunt en question appelle l'État à prendre ses responsabilités. Le ministre de la Santé, lui, est choqué, nous apprend Réoumi Quotidien. Pendant que, à grande place, se penchant aussi sur la question, voit le délire s'emparer de Dakar. Dans les colonnes de ce journal, Dr Aloïs Diouf, choqué, rappelle que ce sont les Sénégalais qui avaient réclamé l'animation des Sénégalais de l'extérieur dans le pays. Et le général de brigade Morsec rassure que les dépôts y font l'objet d'un traitement sécurisé. En tout cas, plus jamais ça s'éclame 24 heures où le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, appelle les populations à savoir les en garder. Vox Populi, pendant ce temps, nous fait part de grogne face aux lenteurs dont la distribution d'aides alimentaires et rapporte le désespoir et la colère de populations désabusées. De Dakar à Rufis, qu'en passant par Thiesse, Kaulak et Linger, entre autres, beaucoup n'ont pas encore vu la couleur du riz de maquis si on a un croix à ce journal. Le Mansour Fahy, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, reconnaît qu'ils ont des difficultés pour respecter les premières échéances annoncées. Et concernant le fonds COVID-19, le témoin signale des fausses notes au sommet, renseignant que les instrumentistes ont été laissés en rade. Et dans Sud Quotidien, l'on nous apprend que Maki est interpellé de toutes parts relativement à la contestation de l'état d'urgence et du couvre-feu. Justement, nous allons vers une prorogation du couvre-feu. Si on en croit la tribune, ou maître Amadou Alikan explique comment Maki peut le faire. Maître Abdelaitin, lui, soutient que le président devra passer par l'Assemblée. La fermeture des frontières aériennes du Sénégal, elle, est prolongée. Informe critique qui titre « Destination close jusqu'au 30 juin ». Et concernant la circulation interurbaine, Vox Populi informe Kalingu Ndiaye des Serres-Lito, sauf à Thiesse-Djourbel et Dakar. 24 heures ont déduit Kalingu Ndiaye, Kounfine, Thiesse et Djourbel, sans oublier Dakar, qui, selon critique, héberge le virus. Ce journal nous apprend ainsi que 77 des 95 cas révélés hier ont été enregistrés dans la capitale. Hier, 28 mai, le Sénégal a enregistré sans guérison 95 nouveaux cas et 19 admis en réanimation dits cas graves. C'est Réoumi Quotidien qui dresse ainsi la situation épidémiologique du pays. 24 heures qui comptent déjà 41 décès du coronavirus ont déduit que la COVID-19 chayoute non seigneur. Libération sur la propagation du coronavirus au Sénégal nous apprend que 77 agents de la santé sont infectés. Deux décès ont été enregistrés hier et portent le nombre de morts à 41. La région Dakar est proche des 2 500 cas recensés, signale aussi ce journal. Et dans Critique, Pape Mahawadjouf estime que la contamination d'Aliossal doit être mise à profit dans la guerre contre la COVID-19. Sans doute pour combattre l'insécurité, la gendarmerie vient d'acheter 1000 fusils T4 et 200 mitraillettes. C'est les échos qui nous l'apprend. Non sont signalés en bémol car, selon ce journal, l'achat est effectué auprès d'une entreprise brésilienne très controversée. En attendant d'y voir plus clair, ce journal nous parle de la plainte du syndicat des cas de Sénélec auprès des corps de contrôle et renseigne que l'OFNAC et la RMP fouillent le contrat de Matar-Sissé. La RMP a en effet désigné Mme Tal magistrat pour conduire l'instruction. Et l'OFNAC a confié le job à ses services compétents sur un croix à ce journal qui qualifie tout cela de désavos terrible pour un ministre en fonction. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talal, lui, se dit très fier des enseignants. Et il s'explique à la page 9 de l'AS. Dakar Times livre une étude sur la sécurité intitulée « Le péril djihadiste à l'épreuve de l'islam sénégalais » un dossier à lire à la page 3 de ce journal. Et le journal Libération, revenant sur le scandale de pédopornographie, renseigne que quatre grands coachaient les mineurs. Ils sont arrêtés et visés pour pédophilie, viol entre autres. La plus jeune des actrices a 14 ans, signale ce journal. Plusieurs journaux souhaitent bon anniversaire à Maître Abdoulaye Ouad. C'est le cas du journal Les Echos, qui signale que le pape du Sopi fête ses 94 ans aujourd'hui. Réoumi Quotidien aussi informe que Ouad, âgé de 94 ans, fête son anniversaire ce vendredi. Et de l'avis de Direct News, qui consacre sa une à Maître Abdoulaye Ouad, le pape du Sopi a vécu 94 ans bien rempli. La Cannes, est-elle possible en 2021 ? L'interrogation barre la une du quotidien du sport stade, qui évoque le chamboulement du calendrier mondial. Son Olambe se penche sur les Kazos et Baladjouf, qui sont à la retraite. Boy Sey, qui est en Espagne, et Batiseras, qui est à l'arrêt. En déduit titre, l'arrêt ne perd ses Bat-Boy. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.